Bonjour, je suis Salima, fondatrice de Neocov. Donc j'ai choisi mon concept. Peux-tu pitcher ton projet en quelques mots ? Alors il s'agit d'un protège-livre aimanté breveté avec deux caractéristiques. Des parties prépliées pour s'adapter à l'épaisseur du livre et un système d'aimantation qui permet de maintenir le livre dans le protège-livre. C'est un protège-livre qui peut s'adapter à tout type d'ouvrage. Donc là j'ai un livre de poche mais ça peut s'adapter aux livres scolaires, aux agendas, aux magazines. Donc j'ai choisi ma vie personnelle. À part travailler, que fais-tu ? Alors ce qui me fait du bien, c'est du temps avec ce que j'aime, de la lecture, de la randonnée. Mais je vais m'arrêter sur la lecture puisque c'est ce qui m'a donné l'idée de ce projet. Pour moi, je l'assimile ça vraiment à une machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Ça me permet de découvrir d'autres cultures, de comprendre l'autre, de comprendre le monde, de voyager à travers les époques. Donc voilà. Alors je vais choisir mon parcours. D'où te vient cette idée ? Motivation, ambition et difficulté. Alors d'où me vient cette idée ? Alors c'est suite à un besoin de discrétion en lisant le livre de Dale Carnegie qui est une méthode de développement personnel adaptée au monde du travail mais qui a été très mal traduit puisque le titre en français est « Comment se faire des amis ». Donc je vous laisse imaginer la difficulté de lire un livre qui s'intitule « Comment se faire des amis à la terrasse d'un café » ou dans tout autre lieu public. Donc voilà d'où m'est venue l'idée mais c'est aussi l'envie de protéger mes livres de poche qui voyagent beaucoup avec moi dans mes sacs. Alors ma vision de l'entrepreneuriat, pour moi c'est une aventure dans un domaine totalement inconnu, faite de découvertes, de rencontres, d'expériences enrichissantes. J'ai l'impression de grandir et d'évoluer avec ce projet. C'est aussi une façon de… ça m'apprend à surmonter mes peurs, à dépasser les obstacles. C'est aussi des moments de doute mais bien sûr qu'on surmonte parce qu'on reçoit du soutien. Et si je devais résumer, entreprendre c'est relever des défis, apprendre et partager.